Et de la farine, on va passer maintenant à l'avocat, pas toi Gérard, mais on l'adore celui-là aussi. On en consomme près de 2,5 kg par ménage et par an. L'avocat est devenu l'incontournable, notamment de nos salades d'été. Seulement, attention, cultiver principalement en Amérique latine, il serait en réalité très mauvais pour l'environnement. Et avec une consommation en eau, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, en quoi sa culture pose problème aujourd'hui ? Reportage de Léa Benet et Pauline Osmuc. Dans ce restaurant parisien, l'avocat se mange sous toutes ses formes. En tartines, en guacamole ou en salade, c'est l'un des ingrédients phares. Comptez 8,50 euros pour un toast avocat œuf poché et jusqu'à 14 euros pour les salades. Il faut savoir que c'est un produit qui est assez cher, l'avocat. Et nous, on ne le travaille qu'en bio, donc il est encore plus cher. Le bio, c'est 30% de plus que les prix normaux. Donc c'est vrai qu'on est obligé de le répercuter. Malgré le coût, le restaurant ne désemplit pas. Car depuis quelques années, l'avocat est l'aliment à la mode. Sur les réseaux sociaux, sa découpe est même devenue un art. Aujourd'hui, l'avocat est le 11e fruit le plus consommé en France. Un succès dû à sa réputation d'aliment ultra sain. Riche en fibres, il est bon pour le transit intestinal et le cholestérol. Ce fruit contient également de bonnes graisses, des oméga-9 bonnes pour le cœur. Mais attention à la dose, un demi-avocat équivaut à une cuillère à soupe plus une cuillère à café d'huile. Mais derrière le succès de l'avocat se cache une réalité moins reluisante, notamment au niveau écologique. Premier problème, l'avocat est cultivé principalement en Amérique latine, en Afrique du Sud ou encore en Israël. Le gros de la production est importé et traverse bien souvent au moins un océan avant d'arriver dans nos assiettes. Donc le transport peut se faire par bateau, généralement par avion également. Mais dans tous les cas, il est extrêmement coûteux en énergie. Le mode de culture pose aussi des problèmes environnementaux. Le premier, c'est que c'est une culture qui a besoin de beaucoup d'eau. Et le second problème, c'est que l'eau, il en a besoin au moment où elle est le moins disponible. C'est-à-dire qu'il y a des cultures qui ont besoin de beaucoup d'eau en hiver. Quand les sources, quand les réserves sont pleines, c'est pas le cas de l'avocat. Il a besoin d'eau au moment justement en plein été, au moment où les réserves sont les moins disponibles. Selon les régions et le mode d'irrigation, jusqu'à 1000 litres d'eau peuvent être nécessaires pour faire pousser 1 kg d'avocat, soit 2 avocats et demi. A titre de comparaison, il faut seulement 180 litres pour 1 kg de tomate. Pour faire face à la demande, les pays producteurs ont également dû augmenter leur rendement et cela a des conséquences. Au Mexique, des zones entières de forêt ont été détruites pour laisser place aux avocatiers. La déforestation fait perdre de la biodiversité et libère du carbone qui était séquestré dans ces forêts. Donc on a des impacts très forts sur la dégradation de la qualité des sols, des pertes de biodiversité et une augmentation des gaz à effet de serre émis. Dernière inquiétude, l'utilisation massive de pesticides. Dans les systèmes dits agroécologiques, donc les systèmes de production vertueux, on essaie de trouver un maximum d'astuces pour diminuer sa consommation de pesticides. Donc d'une année sur l'autre, par exemple avec des cultures annuelles, on change de culture. Donc les maladies qui étaient des maladies du blé ne se retrouvent pas sur la culture suivante qui est une légumineuse. Dans le cas de l'avocat, avec une utilisation et un système très intensif, on n'a que des avocats. Sur tout un territoire, sur tout un paysage et cet avocat reste sur place tout seul en monoculture pendant des années. Donc les maladies et les ravageurs ont le temps de s'accumuler, de s'installer et donc il faut utiliser chaque année de plus en plus de pesticides. Mieux vaut donc privilégier les avocats bio, un peu plus chers mais garantis sans pesticides. Et alors Gérard, autre chose plus étonnant au-delà de ce désastre écologique, c'est que l'avocat au Mexique, ça favoriserait les mafias. En tout cas, une mafia qui a un nom étonnant, los cabaleros templarios, les chevaliers du temple. Alors ça paraît magnifique, c'est des templiers, pas du tout. C'est une mafia abominable qui rançonne les fermiers pour qu'ils reversent 10% de leurs récoltes à cette mafia. Et quand les gens ne s'exécutent pas, ils enlèvent les personnes, leurs enfants, etc. Ils les découpent en morceaux. Ah non ! C'est une mafia épouvantable. La police mexicaine a beaucoup de mal à les trouver parce que nous, on est sur un immense territoire, mais très rural. Les gens sont dispersés. Et donc, il y a cette mafia qui tient ce régime très dur des cultivateurs d'avocats. Et en tout cas, c'est vrai que c'est un fruit qui a une popularité qui a été décuplée ces dernières années. Parce qu'on l'utilise aussi, même en cosmétique. En cosmétique, on a vu sur tous les réseaux sociaux, les Instagram, etc. Avec les foodistas, comme on dit, les jeunes starlettes qui aiment beaucoup la nourriture aussi et qui s'en mettent sur le visage en crème, en masque, sous les cernes, etc. Alors pourquoi ? Parce qu'il a des propriétés, effectivement, antioxydantes, vous savez, anti-âge. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve justement carrément en cataplasme dans des préparations. Mais aussi, c'est très riche en vitamine C, B et E, également en potassium, en magnésium et en fer. Donc quand ils ne sont pas trop traficotés, qu'il n'y a pas eu trop de pesticides, qu'ils n'ont pas trop été badigeonnés d'hormones pour grossir, c'est pas trop mal. D'accord. Peut-être bio si on veut le mettre sur le visage. Et c'est très nourrissant, même l'huile d'avocat. C'est très nourrissant. Plein de... Excellent. Ça sent fort. Moi, je l'ai essayé, cette huile-là, sur le visage. Ah oui ? Oui, bien sûr. Mais t'as peut-être mis toute la vinaigrette aussi. Ça sent un petit peu fort. Ça sent un peu fort. Par rapport à l'aloe vera, par exemple. D'accord. C'est un peu astringente, mais au moins sans doute. Oui, l'aloe vera, moi je trouve que ça dessèche un peu. C'est pour ça qu'il faut la mélanger avec de l'huile, de jus de carotte, de tout ça, ou d'avocat dedans. C'est important qu'on ait ce petit point beauté ensemble, c'est toujours nécessaire. Et c'est là où on voit que c'est l'expert financier de l'émission.